... Le matin, mon plaisir c'est d'arriver le matin tôt, c'est plus sympa. C'est d'avoir le lac avec la brume un petit peu rasante sur l'eau. C'est beau, oui, c'est le terme, c'est beau. Pour moi c'est comme de respirer, c'est comme vous de marcher. Moi j'ai toujours les oreilles qui fonctionnent. Ce qui fait que moi où je vous parle, je sais que là il y a une fauvette grisette, ici qui chante, là-bas il y en a encore une autre, et je perçois tout ce qui se passe. C'est, oui, un paradis, un paradis, aussi surprenant que ça puisse paraître, un paradis écologique. Alors en fait, Colas a toujours eu la volonté de mener des actions de biodiversité sur ces sites de carrière. On réalisait des comptages ornithologiques, et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une population d'oiseaux hivernants, donc qui ne viennent que l'hiver, qui était de plus en plus importante, qui grossissait, qui grossissait, jusqu'à 2011, atteindre une population de 2000 oiseaux sur le lac. La société Gaïa m'a sollicité, dans le cadre du suivi des oiseaux, et plus particulièrement pour le suivi d'hivernage des canards, des filigules, ni loin. Un canard donc spécifique, et qui ne fait que hiverner sur notre site. Ces canards viennent là parce qu'il y a une plante, qui se trouve au fond de ce plan d'eau, et que l'on appelle un carat. Et les carats sont très consommés par cette espèce-là. En fait, ils viennent là parce qu'il y a de la nourriture. Or, le plan d'eau avant n'existait pas, c'est une exploitation. Mais les carats ont poussé suite à cette exploitation. En fait, ce sont des végétaux qui se développent bien sur des sites nouvellement créés. On s'est rendu compte, donc, avec toutes ces recherches, que ce site avait un potentiel biodiversité, un potentiel ornithologique vraiment intéressant. Les oiseaux qu'on voit ici, sans doute, ne venaient pas avant qu'il y ait cette période d'extraction. Mais la modification du paysage a permis une nouvelle flore, de nouveaux animaux, etc. Et donc, de voir qu'après notre intervention, on arrive à remettre en état des sites aussi plaisants. Enfin, on est bien là, je trouve. C'est agréable, oui, ça fait plaisir. Et on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche et d'avoir une gestion la plus douce possible. Et c'est ainsi qu'on a décidé d'intégrer, en fait, un troupeau de vaches pour la pâture, en fait, du site. Des vaches béarnaises, qui est une espèce, alors pas en voie de disparition, mais dont la diversité génétique est mise à mal. Je n'imaginais pas ça. Je n'imaginais l'entreprise uniquement sur son activité de production et de revente, et c'est tout. Et je ne connaissais pas cette arrière situation de remise en eau, des sites, de l'environnement, etc. Et je trouve ça très intéressant. Il y a certes ce qui constitue la réalité de la vie et de l'existence de la carrière en termes d'exploitation de calcaire. Mais il y a aussi ce côté de retour à la nature. Et ça, c'est assez, je dirais, c'est assez surprenant. On est très contents parce qu'on voit à chaque fois qu'un lac se referme et qu'il remonte en eau. On voit un joli lac avec des pentes douces, des espèces et des oiseaux qui y viennent, les abeilles qui butinent. C'est idyllique. Les ouvriers qui travaillent sur le site sont de plus en plus sensibles à toute cette biodiversité. En fait, ils voient au fil des années le développement de la biodiversité sur le site. Alors le miel de Jean-Jacques, il est fabuleux. Et oui, on est très fiers puisque c'est un peu notre miel. C'est un miel qui est fabriqué par les abeilles sur notre carrière. Donc avec les efforts qu'on fait nous sur la faune et la flore, ça impacte ce miel. Et on est très heureux de le manger ou de l'offrir aux gens qui viennent visiter la carrière. On est engagé dans une démarche positive et une démarche de développement durable. Le terme est à la mode, mais pour le coup, on essaie réellement de l'adopter et de l'appliquer au quotidien sur les sites des carrières Gaïa. L'homme exploite les milieux. Quitte à exploiter les milieux, autant restituer quelque chose qui s'approche le plus possible du milieu naturel. Et qui optimise l'accueil de la faune et de la flore. Et on a les moyens, on a la connaissance, on a les moyens techniques de le faire. On est des gens du coin, on vit ici, nos enfants vivent ici. Donc quand on va arrêter notre activité, on ne veut pas laisser un trou, on veut relaisser quelque chose de vivant et d'exploitable encore pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada